Voilà François Hollande qui va raccompagner son prédécesseur sur le perron. C'est la deuxième poignée de main vraisemblablement dans les prochaines secondes. L'autre moment symbolique puisque... Dans les épouses. Dans les épouses peut-être qui... Enfin la femme, les deux premières dames. Ce sont Carla Sarkozy et Valérie Triervilleur qui attendaient de leur côté. Et voilà, petit moment à quatre. Voilà, la part d'un qui est imprévue, non prévue par le protocole républicain. Les deux compagnes sont là. C'est des choses qu'on n'a jamais vues ça. Avant d'aller raccompagner monsieur et madame Sarkozy, il y a eu cette présentation. Et la deuxième poignée de main, on va laisser vivre ce moment, la deuxième poignée de main à Nicolas Sarkozy qui va quitter l'Elysée. Voilà, un baiser appuyé de Carla Bruni à Valérie Triervilleur. Et main dans la main, le chef de l'État sortant. Pour l'encourager avant une nouvelle vie qui n'est pas toujours simple. Alors là, il y a une autre part de la tradition républicaine que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est les personnels de l'Elysée qui, pour dire au revoir, applaudissent. C'est une tradition que vous voyez à l'Elysée, mais qu'on voit aussi à Matillon, à chaque changement remis, dans les ministères, à chaque transmission de pouvoir des fonctions ministérielles. Les personnels des ministères de Matillon et de l'Elysée sont là pour saluer celui qui s'en va. Et l'histoire de cette transition qui se résume avec ces deux images, la voiture de Nicolas Sarkozy qui quitte l'Elysée pendant que François Hollande, lui, il se dirige vers la salle des fêtes. On va vivre le moment de la sortie de Nicolas Sarkozy, une main dehors qui va saluer de nombreux sympathisateurs.